Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de Lightroom 2023. Autrement dit, la version 12.0, elle vient d'être annoncée et présentée cette semaine lors de l'événement Adobe Max. Et donc, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les nouveautés. Pour les plus précis, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on découvre tout simplement quelles sont ces nouvelles fonctionnalités. Dans un second temps, pour ceux qui seraient intéressés, on va les parcourir et voir si elles sont efficaces. Et vous allez voir que c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Et dans un troisième temps, je vous dirai ce que j'en pense. Et spoiler alert, je suis un petit peu déçu. Nous voici à présent dans Lightroom classique. Je précise dès le départ qu'il ne s'agit pas de la version cloud, mais bien de la version classique sur ordinateur. Donc la version 12.0 et Camera Raw qui est passée à son tour à la version 15.0. Les nouveautés, en gros, elles s'organisent en trois catégories. Je vais aller des plus futiles aux plus importants. Première catégorie, c'est tout ce qui touche notamment à l'ergonomie et au catalogage. Ensuite, c'est tout ce qui touche à la suppression des défauts. Et enfin, tout ce qui touche au masquage et à la sélection localisée de personnes, d'objets, etc. On le verra en détail. Première catégorie, tout ce qui touche donc à... Comment on pourrait qualifier ? Ouais, au catalogage. Alors je ne vais pas présenter parce que ça serait un peu chiant. Et c'est de l'ordre du détail, mais il y a des améliorations dans le référencement, des photos, dans le tri, etc. Également, ce que je trouve très intéressant pour... C'est un détail, mais qui est intéressant sur l'ergonomie. Quand vous allez dans édition préférence, vous allez dans interface. Et dans interface, maintenant, vous avez la possibilité de permuter les groupes de panneaux gauche et droit. Concrètement, vous inversez les panneaux. Vous pouvez avoir le choix. Et si vous ne souhaitez le faire que sur le panneau de développement, vous cliquez ici sur permuter uniquement les groupes de panneaux de développement gauche et droit. Donc auparavant, vous aviez ici le panneau de développement qui était à droite. Quand je vais dans l'onglet ici développement, vous pouvez le permuter à gauche. Donc vous cliquez ici sur l'option, vous faites redémarrer Lightroom classique et il vous permutera tout ça. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui va toucher maintenant à la suppression des défauts, ce qu'on appelle le correcteur. Auparavant, il n'y en avait qu'un seul. C'était le petit pansement que vous aviez là. Et il fallait aller systématiquement sinon dans Photoshop pour avoir des possibilités qui étaient beaucoup plus poussées. Maintenant, quand vous cliquez, vous avez non plus un outil, mais vous en avez trois. Donc le correcteur, lui, il est toujours là. Maintenant, vous avez également ce qu'on appelle basé sur le contenu. Donc c'est un outil de suppression qui, lui, va détecter l'environnement et va essayer de vous construire un fond nouveau qui remplace l'objet, en tout cas la partie supprimée, en vous créant un fond un peu ex nihilo à partir de rien. Voilà. Et enfin, vous avez ici dupliquer. Alors ça, ça ressemble vraiment au tampon de duplication sur Photoshop. Sur le moment, je me suis dit, chouette, c'est super cool. Et on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, je ne comprends pas trop l'utilité, mais ça, on le verra après. Donc ça, c'est la deuxième grande nouveauté. C'est au niveau ici de la suppression des défauts. Troisième nouveauté. Et alors là, c'est assez magistral, je trouve. Et c'est là où Lightroom essaie d'aller toujours plus loin. C'est dans ce qu'on appelle le masquage sur les calques. Donc, vous savez que depuis un an, vous avez Lightroom qui a intégré le masquage sous forme de calque inspiré de Photoshop. Et c'est particulièrement utile quand vous faites de l'édition, en tout cas, vous savez, des retouches localisées. Et donc ici, vous avez l'outil masquage. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle interface qui apparaît. Auparavant, vous pouvez sélectionner un sujet. Vous pouvez sélectionner un ciel. Et maintenant, nouvelle fonctionnalité. Vous avez la possibilité de sélectionner d'abord un arrière-plan. Donc concrètement, c'est tout ce qui n'est pas un sujet. Alors avant, comment on faisait ? On faisait une sélection de sujets. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on inversait. Et de fait, ça sélectionnait ce qui n'était pas le sujet, donc l'arrière-plan. Maintenant, plus besoin de faire deux étapes. Tout se fait directement en une étape. Bon. Deux choses encore qui ont fait leur apparition. Vous avez la sélection d'objets. Ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Donc vous pouvez sélectionner en faisant une sélection simple un objet. Et l'intelligence artificielle va détourer et sélectionner. Et ensuite, masquer l'objet. Et enfin, la possibilité. Vous voyez, là, il a réfléchi tout seul. Je n'ai rien fait. Et on verra dans la deuxième partie de la vidéo. Il reconnaît tout seul les personnes. Et vous voyez, je passe simplement la souris dessus. Et il me reconnaît. Et il me masque. En tout cas, pas encore. Il faut que je clique dessus pour me masquer. Mais en tout cas, il me propose de me sélectionner. Voilà, donc vous voyez, pour résumer, pour les plus pressés, en termes de nouveautés, il n'y a pas non plus énormément de choses. Quelques nouveautés pour tout ce qui est catalogage et interface. Ensuite, des outils nouveaux pour la suppression des défauts. Et enfin, vous avez de nouveaux outils pour tout ce qui est masquage et édition localisée. Alors après avoir découvert ces nouveautés, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on repasse sur l'ordinateur. J'ai sélectionné des photos, des photos de Norvège. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai sélectionné une photo pour étudier les outils de suppression des défauts. Voir si les nouveautés sont intéressantes. Et ensuite, j'ai sélectionné plusieurs photos qui répondent aux utilisations qu'on pourrait avoir sur la sélection d'objets, le masquage, le ciel, les personnes, etc. Bref, on va voir si tout ça fonctionne bien. Alors à présent, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils fonctionnent bien ces nouveaux outils. On va tester dans un premier temps tout ce qui touche à la correction des défauts. Pour ce faire, j'ai pris cette photo qui a été prise au Lofoten. Et je me suis dit, allez, on va tester sur plusieurs éléments. Là, il y a pas mal de trucs. On va regarder un petit peu ici. Là, j'ai une belle tâche sur le capteur. La photo a été prise à f16. Donc forcément, les petites tâches, elles se voient. Ensuite, on va essayer de supprimer ici ce petit élément. Ce truc en béton qui est au milieu de l'eau. Et enfin, on va essayer de supprimer ici le morceau de rocher qui dépasse. Alors, commençons ici. Alors, vous allez voir, tout simplement, ça, il n'y a pas de difficulté. Peu importe ce que vous prenez. Là, je prends l'outil basé sur le contenu. Je sélectionne ma tâche. Vous voyez, hop, j'enlève. Voilà. Bon, quand je regarde, il n'y a plus rien. C'est très efficace. Et là, globalement, ce que j'ai observé, je l'ai fait sur plein de photos, depuis que j'ai la mise à jour, c'est que sur les tâches, globalement, tout fonctionne plutôt bien. Bon, le dupliquer, selon ce que vous faites, si vous avez comme là un nuage qui est plutôt homogène, ça fonctionne bien. Sinon, ça, c'est ce qui fonctionne le moins bien. Et on verra après pourquoi. Et voilà, sinon, vous utilisez le classique corrigé, ou sinon, basé sur le contenu. Pour les tâches, ça fonctionne bien. C'est toujours aussi rapide. Bien. Passons maintenant, ici, à notre point en béton. Alors, vous allez voir, je vais tester d'abord l'outil basé sur le contenu. Donc, normalement, je vais sélectionner, je vais essayer de faire ça assez finement. Je sélectionne ma zone. Voilà, je peins bien. Et, hop, je vais lâcher ma souris. Et là, il doit venir me chercher du contenu autour et me remplacer la zone. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Il réfléchit. Alors, j'enlève la souris. Ah, c'est plutôt cohérent. Honnêtement, c'est plutôt cohérent. Là, je vois ici, quand même, une petite démarcation. Là, ici, là, c'est pas foufou. Et là, il me remet un coup de rocher. Bien. Ce qu'il me propose de faire, quand c'est comme ça, je sélectionne. Il me propose, vous voyez, d'actualiser. Je fais actualiser. Alors là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Il me met la pierre. Il me met le rebord. À nouveau, il me met le rebord. Là, il me refait le même, mais avec le rocher. Ouais, bon. Ouais. Alors, en essayant... Ouais. C'est pas mal, mais vous voyez, c'est pas foufou. Et ce qu'il propose, c'est en appuyant sur la touche contrôle. En gros, vous voyez, je reste appuyé sur contrôle. Il me demande de sélectionner la zone où il va s'inspirer. Donc, je vais tracer un rectangle et je vais lui dire, voilà. Essayez de réfléchir là-dessus. Et vous voyez, en fait, il me fait une vieille démarcation qui n'est pas très belle. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Là. Non, c'est pire. Bon, voilà. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas fan-fan. Et cet outil, il peut être intéressant, mais je pense qu'il va falloir qu'il alimente peut-être un petit peu plus. On va passer sur l'outil classique. Donc, deux suppressions, deux défauts. Je sélectionne. Hop, hop, hop. Voilà, je fais le tour. Ouais, vous voyez. Donc là, il se met sur ce qui est à côté. J'enlève. Et vous voyez, là, c'est quand même... Moi, je trouve plutôt efficace. En tout cas, quand on regarde de loin, bon, ça fait le job. Clairement, ça fait le job. Et c'était, en fait, l'outil qu'il y avait jusqu'ici. Et pour l'instant, c'est celui qui fonctionne le mieux. Maintenant, on va utiliser l'outil dupliqué. Alors là, vous allez voir, celui-là, moi, je n'ai pas trop compris à quoi il sert. Déjà, je me suis un petit peu foiré. Sur le début, allez, je sélectionne un petit peu mieux. Attention, voilà, j'essaie de peindre la barre. Voilà, allez, je descends. Je vais là. Hop, voilà. Et vous allez voir, l'outil dupliqué, il va ni plus ni moins que, purement et simplement, dupliquer ce qu'il y a à côté. Ce qui est exactement la même chose que vous avez sur Corriger, en fait. Et le truc, c'est que, là, vous voyez Opacité 100. Si je ne mets pas 100, je vois le fond, donc ça ne sert à rien. Ensuite, Contour progressif, je me dis, allez, je vais lisser. Mais vous voyez que le rendu, en fait, c'est assez dégueulasse. Taille, bon, j'augmente, mais je ne vois pas trop ce que ça change. Et globalement, vous voyez, de toute façon, il ne fait que me dupliquer exactement la même chose. Regardez, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Et autant sur Photoshop, cet outil tampon de duplication, c'est génial, parce que ça vous permet de venir peindre, comme ça, des parties très précisément, etc. Autant, là, bon, ben, moi, je ne comprends pas trop à quoi ça sert. Voilà. Dernier exemple, on va prendre ici le rocher. Je zoom. Allez, c'est parti. On prend l'outil qui repose sur le contenu, on va peindre. Hop, 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 là, voilà. Donc, je peins bien autour. Je viens bien peindre le centre. Voilà, j'essaie de faire un truc un peu propre. Hop, je lâche ma souris, il réfléchit. Bon, et là, vous voyez, il me pond ça au milieu. Alors là, c'est pas mal. On voit même un peu la descente et tout. Je me dis, ouais, c'est chouette. Allez, on va essayer d'actualiser. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que, hop, là, on va se déplacer par ici. Et ce que je vais faire, regardez, c'est que là, je vais sélectionner. En restant appuyé sur contrôle, je vais lui dire, allez, cherche par là. Est-ce qu'il trouve quelque chose ? Non, vous voyez, il continue. Et voilà, c'est pas satisfaisant, satisfaisant. Si maintenant, je mets mon outil classique, le correcteur, le bon vieux correcteur. Allez, je peins, je peins ce qu'il y a autour. Voilà, hop, j'élargis un petit peu. Voilà. Et je lui dis, allez, va chercher ce qu'il y a autour. Vous voyez, il va me chercher là. Et au final, même si j'ai le truc là, c'est plutôt cohérent. À nouveau, je trouve que cet outil est plus cohérent. Maintenant, si je prends dupliqué, notre fameux tampon. Alors là, vous allez voir, c'est un peu Trafalgar, le truc. Hop là. Ouais, bon alors, attendez. Je vais refaire parce que je ne l'ai pas fait au poil. Voilà, j'essaie d'être assez précis. Parce que vous avez vu, il faut être plutôt précis avec cet outil. Je peins. Voilà. Et là, regardez, le problème, vous voyez, c'est qu'il ne tient pas compte des différences de couleurs. Et c'est pas propre, quoi. Franchement, c'est pas propre. Regardez, j'ai beau mettre un peu de contour progressif, il y a toujours ces différences. Et regardez, là, il me fait apparaître le rocher, quoi. Il me fait apparaître des rochers. Je ne sais pas à quoi ça sert. Franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Cet outil me laisse perplexe. Et ils auraient dû prendre les mêmes bases de choisir. On choisit un point de départ et après, on peint comme sur Photoshop. Et là, je trouve que ça ne sert absolument à rien. Moralité, si je résume les fonctionnalités au niveau des outils de suppression, vous voyez, c'est que, oui, ils ont mis des nouvelles choses. Là, cet outil, il est intéressant, mais pas assez abouti. Et lui, moi, je ne comprends pas à quoi il sert. Il fonctionne comme lui, mais en moins bien. Voilà. Donc là-dessus, bon, il va falloir suivre, je pense, les mises à jour. Je ne trouve pas ça fou du tout. Bien, deuxième partie des tests, on va passer sur tout ce qui est sélection, masquage. Alors là, vous allez voir, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, bien qu'on va le voir, ce n'est pas parfait. Alors, dans le masquage, vous voyez, on avait dit possibilité de sélectionner un sujet. Et là, là où je comprends difficilement, c'est qu'il dit sujet, bon, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que ça fait un peu redit, parce que là, il dit, oui, vous pouvez sélectionner un sujet, mais là, vous pouvez sélectionner des personnes. Donc déjà, je trouve qu'il y a une répétition. Allez, on sélectionne la personne. Donc là, il va me réfléchir. Et vous allez voir, il m'ouvre une nouvelle fenêtre pour venir préciser ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'on a sur Lightroom 2023. C'est qu'auparavant, on pouvait sélectionner un sujet sur toute sa personne. Très bien. Les algorithmes ont été avancés. Pareil pour la sélection de ciel. Lightroom dit qu'ils ont... Enfin, Adobe dit qu'ils ont amélioré les algorithmes. Et là, vous voyez, il me sélectionne plutôt bien. Bien que, bien que, on voit que là, il sélectionne tout, mais là, il y a de la neige entre mes doigts et le long de mon corps et de mon bras. Et il n'a pas fait la différence. Voilà. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas encore parfait. Et surtout, les nouveautés, c'est que maintenant, vous pouvez sélectionner seulement des parties du corps. Donc, vous voyez, par exemple, si je veux juste sélectionner toute ma personne, il m'a bien créé le masque. Très bien. Maintenant, voilà, je peux régler tous mes paramètres classiques. Et c'est assez génial. Maintenant, si je fais créer un nouveau masque et que je fais sélectionner des personnes, il me met à nouveau, forcément. Et ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je peux sélectionner, vous voyez, des parties de mon corps. Alors, peau du visage, vous le voyez sur l'écran. Il me masque, enfin, en tout cas, il me propose mon visage. Et c'est plutôt bien défini. Regardez, on va le sélectionner. Je crée un masque. Et vous voyez, il sélectionne bien, même ici, sur le bas de ma bouche. Et ça, ça peut être franchement sympa. Quand vous voulez un petit peu réchauffer, vous voyez là, mettre un peu plus de rosé, réchauffer un peu la peau, contraster peut-être un petit peu plus, ou alors, à l'inverse, baisser le contraste. Voilà. Venir adoucir. Enfin, bref, ça, je trouve ça quand même hyper intéressant. Maintenant, si je continue, je fais sélectionner des personnes, je me remets dessus. Et vous voyez, alors, peau du corps. Alors là, bon, peau du corps, forcément, il n'y a pas de corps visible. Et là, vous voyez, peau du corps, je vous montre un petit peu. Il sélectionne ici, vous voyez, le col de ma polaire. Et il sélectionne aussi un petit peu mes gants. Donc là, il est un peu dans les choux. Bon, c'est un petit peu difficile. Les sourcils, là, vous voyez, il sélectionne bien au niveau de mes sourcils. Ce clair de l'œil, c'est le blanc. Bon, là, c'est un petit peu difficile. Je ne vois pas trop... Voilà. Iris et pupille, là, on le voit clairement. Il a bien sélectionné. Et enfin, les lèvres. Et là aussi, c'est bien sélectionné. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe... Attention, on va aller sur quelque chose de plus complexe. Et là, vous allez voir, il réussit un petit peu moins bien. Une photo, pareil. Alors là, petit piège. J'ai le tour de cou. Il faisait froid, donc forcément. Hop, je le monte un petit peu. Et là, on va voir... Déjà, s'il me détecte bien. Et ensuite, on va voir jusqu'où est-ce qu'il va au niveau de la sélection des parties du corps. Donc, vous voyez, là, personne 1. Il me sélectionne. Et là, regardez, fail. Et c'est là où vous voyez que c'est bien, mais c'est pas parfait, les algorithmes. C'est pas parfait, je trouve que... Regardez en bas. Regardez la démarcation ici. C'est dégueu, quoi. Là, c'est un truc net. Si je fais créer un masque, vous voyez, je me dis, oh, bah, chouette. Le but, c'est de se passer soi-même du pinceau. Regardez, j'augmente l'exposition. Ça me fait un trait. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Et bon, je trouve que... Maintenant, si je fais créer un masque, sélectionner des personnes, qu'est-ce qu'il reconnaît ? Donc là, forcément, il y a moins de choses. Peau du visage, là, c'est plutôt cohérent, quand même. Là, il a bien reconnu. Sourcils, c'est bon. Voilà. Par contre, vous voyez, il n'a pas reconnu les yeux, le sclère de l'œil, ni le riz pupille. Voilà. Je trouve ça dommage. Bon. Troisième test. Alors là, attention. Là, on ne voit pas du tout le visage. Là, on ne voit que le corps. Et en plus, il y a le sac à dos. Et là, vous allez voir... Donc, personne. Il réfléchit. Vous allez voir le choix que fait Lightroom, qui est à la fois surprenant et pas surprenant. Donc, il réfléchit. Il va me détecter. Vous allez voir. Voilà. Et, ta-dam ! Il me masque. Oui. Mais, il enlève le sac. Alors, je me dis, oui, mais c'est un petit peu bizarre. Oui. Alors, deuxième chose. Je vais d'abord commencer par ça. Regardez. Peau du visage. Alors là, peau du visage, il me reconnaît le bas de la moumoute de la capuche. Donc, déjà, ça, c'est un premier fail. Et ensuite, peau du corps. Très, très drôle. Il me met le pied et la capuche. En tout cas, la moumoute de la capuche. Bon. Et quand je fais toute la personne, vous voyez, je fais créer un masque et il m'enlève le sac à dos. En plus, avec précision, les lanières et tout. Mais, vous voyez, il ne met pas la sangle. Et surtout, c'est bizarre parce que si je veux changer, vous voyez, le sac n'est pas pris en compte. Donc, pourquoi il n'a pas mis le sac ? Je ne sais pas. Et vous voyez, il me met le tube du trépied, mais pas celui du bas. Bref. Moi, ce que je trouve, c'est que sur la sélection de personnes, c'est mieux. Clairement, c'est mieux. Cependant, est-ce que c'est révolutionnaire ? Non. Clairement pas. Voilà. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de ratés. Oui, les algorithmes sont meilleurs, mais c'est encore loin d'être parfait. Au niveau du ciel, vous voyez les algorithmes. Je fais sélection de ciel sur cette photo. Et là, vous voyez, c'est plutôt très propre. Voilà. Donc, là-dessus, bien que, vous voyez, là, il me sélectionne quand même la montagne. Sur beaucoup de photos que j'ai testées, moi, je trouve que c'est mieux. Mais là aussi, il y a encore des ratés. Au niveau de l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Allez, on va prendre ça. Arrière-plan. Vous voyez, là, j'ai mon sujet qui est net. Si je fais créer un masque, je fais sélectionner un arrière-plan. Est-ce qu'il va fonctionner ? On regarde. Hop. Voilà. Là, vous voyez, globalement, ça fonctionne bien. Mais là, voilà, le bas de la tasse, il n'a pas sélectionné. Alors qu'il a bien pris le gant et tout. Mais le bas blanc, ça ne passe pas. Voilà. Là, ici, si je sélectionne et que je fais, clac, arrière-plan. Est-ce qu'il va bien sélectionner ? Donc, normalement, c'est l'inverse, tout simplement, du sujet. Donc, vu qu'il avait bien sélectionné le sujet. Et donc, vous voyez, voilà. Là, il a bien mis ce qu'il y a dans l'entrejambe. Il a même sélectionné, là, pour le coup, ce qu'il y a ici. Il a mis tout derrière. Donc, là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et ici, par exemple, vous allez voir, la canette, on va en parler après. Si je fais arrière-plan, est-ce que ça fonctionne bien ? Normalement, ça devrait bien fonctionner. Parce que là, la mise au point est assez nette. Le bokeh est plutôt présent. Et voilà. Ouais. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Bien que vous avez vu, là, sur le haut de la canette, il masque le haut en métal. Bon. Et ça m'amène, maintenant, je vais supprimer ça, à étudier le dernier point qui est, je trouve, peut-être le plus gros apport de cette mise à jour. C'est tout ce qui concerne, maintenant, regardez, quand vous faites un masquage, hop, vous avez maintenant objet. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de sélectionner des objets et l'intelligence artificielle va venir les sélectionner. Deux moyens de sélectionner un objet. Première possibilité, vous avez un pinceau. Donc, vous venez peindre vulgairement sur l'objet que vous voulez sélectionner. Donc, là, c'est ma canette, par exemple. Voilà. Je peins. Voilà. Je lâche. Et normalement, ensuite, il doit reconnaître. Et là, tadam, il reconnaît parfaitement. Donc, c'est, moi, je trouve magnifique. Et là, vous voyez, je peux, voilà, je peux la modifier. Je peux jouer sur l'exposition. Je peux jouer sur le contraste. Et ça m'évite de le peindre manuellement avec le pinceau. Et ça, je trouve ça génialissime. Maintenant, deuxième possibilité, vous voyez, je fais objet. Vous pouvez, en fait, créer un rectangle. Et vous lui dites, voilà, là, dans ce rectangle, il y a un objet. Sélectionne-le, s'il te plaît. Et tadam, et pareil, ça fonctionne très, très bien. Donc, ça, c'est génial. On va prendre cet exemple-là. Là, je lui dis, allez, ma canette, c'est plus complexe. Là, il y a les chips au premier plan. Il y a le verre à côté. Il y a la guitare, etc. Est-ce qu'il va bien reconnaître ? Donc, regardez, je fais objet. On va faire les deux méthodes, le pinceau. Donc, je vais peindre. Je vais essayer d'être assez précis. Ma canette. Voilà. Je ne suis pas non plus extrêmement précis. Le but, c'est aussi de le faire travailler. Est-ce qu'il va bien le sélectionner ? Attention, tadam. Et voilà. Là, il fait bien la démarcation, là aussi. Donc, ça fonctionne très bien. On va essayer avec la deuxième méthode, maintenant. Voilà. Objet. Voilà. Et je vais tracer un rectangle. Et je lui dis, maintenant, trouve moins d'objets là-dedans. Et ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On va essayer sur le verre à côté. On va essayer sur le verre. Pareil. Objet. Hop. Je prends ma canette. Et je lui dis, allez, cherche Coco. Et voilà. Ouais. Et on a envoyé, il va même chercher le bas et tout. Donc, moi, je trouve que, et je l'ai testé sur pas mal de photos. Et franchement, dans 98% des cas, c'était hyper précis. Et je trouve que, sur cette mise à jour, si je le résumais, les outils, ils sont mieux. Les objets, ça fonctionne très très bien. Et ça, je trouve ça génialissime. C'est un gain de temps fou. Par contre, sur la sélection, vous avez vu le sujet. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Sur les ciels non plus. Et surtout, je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Bon, vous l'avez compris. Ces nouveautés, elles sont intéressantes. Mais clairement, pour moi, Adobe ne va pas assez loin. En effet, je trouve que ces nouveautés, déjà, elles ne fonctionnent pas aussi bien qu'elles le devraient. Au niveau de la suppression des défauts, bon, les nouveaux outils, je les trouve pas très efficaces. Et pour ma part, je ne pourrais toujours pas me passer de Photoshop pour supprimer des objets qui sont un petit peu plus complexes. Également, au niveau du masquage, c'est intéressant. Les objets, comme je l'ai dit, c'est super efficace. Pour le reste, il y a encore du chemin à faire. Et surtout, moi, je pense qu'au global, quand on y réfléchit, bien que Lightroom soit un logiciel extraordinaire que je continue d'utiliser avec plaisir comme logiciel de tri et d'édition principale, pour moi, il est urgent qu'Adobe se bouge un petit peu et qu'ils aillent plus loin. On arrive en 2023, et pour moi, ils ne vont pas assez loin. En effet, si je prends le logiciel, et c'est pour cela notamment que j'utilise comme logiciel d'édition principale, c'est que d'un point de vue tri-catalogage, c'est ce qui se fait, à mon sens, de mieux aujourd'hui. J'ai mes habitudes, j'ai mon flux de travail, je sais très rapidement trier mes photos, les classer, les retrouver, etc. Et pour ça, Lightroom, c'est vraiment une pépite. C'est avant tout, et ça avait été conçu pour ça, un outil de catalogage de photos. Cependant, avec le temps, on voit clairement qu'Adobe veut en faire aussi un logiciel d'édition qui va plus loin, et ça, c'est vraiment louable. Cependant, quand on regarde, moi, je trouve qu'on arrive en 2023, ils sont un petit peu à la traîne par rapport à ce qui se fait dans la concurrence. Ça n'est pas un problème, clairement, de savoir-faire, d'innovation, d'ingénieur. Là-dessus, je pense que chez Adobe, il y a tout ce qu'il faut. Quand on voit tout ce que fait Photoshop, c'est extraordinaire. Cependant, on voit qu'ils essaient de mettre des outils de Photoshop progressivement dans Lightroom. C'est le cas avec les calques, avec le masquage, avec la sélection d'objets, etc. Cependant, moi, je trouve que ça ne va pas assez loin. Et surtout que par rapport à la concurrence, vous avez, on va dire, des logiciels qui, aujourd'hui, vont plus loin. Je parle non pas sur la partie tri-catalogage. Là-dessus, je trouve que Lightroom, c'est clairement ce qui se fait de mieux. Par contre, sur la partie édition, je trouve que dans la concurrence, il y a mieux. D'un point de vue édition pure, moi, je trouve que, par exemple, si vous prenez DxO Photolab numéro 6 et je ferai une vidéo dédiée, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est plus puissant. Pareil, Capture One, je trouve que c'est plus puissant. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si Capture One est le logiciel qui est recommandé comme logiciel officiel pour certaines marques, Fujifilm, Sony, parce que les RAW sont mieux traités. Moi, je trouve que les traitements sont plus poussés, plus fins, plus précis. Pareil sur DxO, je trouve qu'en termes d'algorithmes et de traitement des données issues du RAW, ça va plus loin. Je le fais actuellement, je le teste en profondeur et je suis assez surpris de voir jusqu'où on peut aller chercher de l'information. Et je trouve que ça va plus loin que, par exemple, sur Lightroom. Même chose au niveau des fonctionnalités. Je trouve que sur Lightroom, ça reste un petit peu chiche parce que là, concrètement, ils ont ajouté deux, trois bêtises. Mais si vous voulez, dans le fond, il n'y a rien qui change vraiment. Vous allez chez DxO, et moi, je m'en rends compte actuellement, vous prenez au niveau du débruitage, c'est assez fou. La fonction Deep Prime est ahurissante. Là où le panneau, on va dire, classique de débruitage sur Lightroom, ça fonctionne, mais ce n'est pas fou. Vous mettez une photo bruitée dans DxO, votre photo, vous lui redonnez un second souffle. Sur Lightroom, c'est assez poussif, et vous devez choisir quand même, généralement, entre... Ça fonctionne, mais vous devez quand même choisir entre, globalement, une perte de détail ou le bruit. Alors que chez DxO, il y a quand même, je trouve, une avancée qui est bien plus poussée. Même chose au niveau des couleurs, bien qu'il y ait eu le color grading qui était introduit, et ça, c'est chouette, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, quand vous prenez la color wheel, et c'est un peu le même fonctionnement chez Capture One, je trouve que ça va plus loin, c'est plus précis. Enfin bref, on peut réellement s'amuser. Et là-dessus, j'aimerais que Lightroom, il se bouge un petit peu. Également, du point de vue de l'innovation, moi, je trouve que c'est intéressant qu'ils veuillent vraiment aller dans le sens de se passer de Photoshop. Mais vous voyez, sur la suppression des défauts, forcément, on se rend compte que oui, mais c'est intéressant, mais clairement, ça ne fait pas le poids et ce n'est pas aussi efficace qu'ils nous le vendent. Et deuxième chose, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils arrivent à proposer des fonctionnalités innovantes. Et pour moi, là-dessus, la firme qui se démarque très nettement, c'est Luminar. Et Luminar, moi, je suis assez épaté, c'est un logiciel que j'utilise finalement peu parce que, voilà, l'ergonomie, le catalogage, ça ne me plaît pas forcément. Enfin bref, il y a des tas de choses qui me plaisent moins, mais cependant, je trouve que sur certaines fonctionnalités, c'est assez bluffant. Et clairement, oui, on peut se passer de plus en plus de Photoshop avec un outil comme Luminar. Pour quelqu'un qui est amateur, qui n'a pas envie de s'embêter, oui, ça fait très bien le job. Et là, Luminar m'a contacté pour me présenter les fonctionnalités qui arrivent au mois de novembre. Et clairement, ils vont encore plus loin. Et en extension Luminar Neo, ils vont proposer des outils pour faire du focus stacking. Il vous le fera tout seul. Vous mettez vos photos et lui, il va les aligner, il va les empiler, il va faire tout ce qu'il faut. Ils vont proposer un outil de débrutage aussi qui est plus poussé. Il va y avoir aussi de l'interpolation pour venir augmenter la définition. Alors ça, c'est déjà présent sur Lightroom. Mais il y a un certain nombre de nouveautés comme ça qui arrivent. Et je trouve que là-dessus, ils misent clairement sur l'innovation. Alors que Lightroom, quand je fais la synthèse, c'est un logiciel qui est déjà très complet. Et c'est là où c'est un petit peu complexe. Vous savez, c'est un peu comme on dit à Apple, oui, mais vous n'innovez pas. Oui, mais c'est normal. L'iPhone, c'est un produit qui est déjà très abouti. Lightroom, c'est le cas aussi. Mais je trouve que là, les nouveautés qui nous vendent comme des nouveautés majeures, je ne les trouve pas vraiment majeures et que c'est plutôt de petites touches par petites touches. Mais il faudrait qu'ils se bougent un petit peu parce que oui, certes, c'est un logiciel qui est polyvalent, qui est complet. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à m'en servir comme mon logiciel principal. Cependant, vous voyez, là, je passe depuis plusieurs jours du temps sur DxO. Je me dis, ouais, quand même, sur le traitement brut des photos, c'est quand même pas mal. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ferai, dans les semaines à venir, vous aurez des vidéos complètes. On va beaucoup parler d'édition. Je ferai une vidéo dédiée à DxO Photolab version 6. Donc, il faudra suivre ça. Je vous en ferai une review détaillée et franchement, j'adore ce logiciel. Également, je vous ferai une vidéo au mois de novembre sur Luminar pour vous présenter un petit peu toutes les nouveautés qui arrivent. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Et je ferai aussi une vidéo un petit peu comparative pour venir expliquer, voilà, là, en fin d'année 2022, début 2023, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir parmi tous les logiciels d'édition, Lightroom, Luminar, Capture One, DxO, etc. On fera un petit tour du propriétaire. En attendant, je serai très curieux d'avoir vos avis. Si vous avez testé cette mise à jour, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu les mêmes impressions vis-à-vis des nouvelles fonctionnalités ? Et en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.